Do you speak expat ? Sur Stéréo Chic. En partenariat avec Bayard Monde, bayard-monde.com. Do you speak expat ? C'est notre mot spécial. En partenariat avec Bayard, Bayard qui nous a mis à disposition son réseau de délégués. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous partons à Londres, retrouver Marion. Bonjour. Bonjour. Cette interview est enregistrée. Les enfants de 2, 4 et 9 ans sont enfin couchés et on sera un peu au calme pour travailler. C'est ça. Tu es originaire de Dijon, puis il y a eu la Normandie, puis Paris et depuis 16 ans installée à Londres. Qu'est-ce qui t'a amené, toi et ton mari, à vous installer dans la capitale anglaise ? Alors je suis venue toute seule à la Maze et je suis venue pour étudier. Je suis venue faire un master à la Central Saint-Martin School. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et là-bas, tu as rencontré ton futur mari ? Eh bien, je le connaissais déjà. Il était à Boston à l'époque, mais voilà, on s'est retrouvé sur Londres après. Et on pourrait croire qu'il est anglais, mais non, il est français aussi. Deux français expats qui aujourd'hui ont des enfants. On parlera dans un instant justement comment vous faites pour entretenir le français à la maison. C'est quand même le principe de base de notre mois spécial. Un mot d'abord sur ton travail de délégué au sein de Bayard. Toi, tu es présente dans cette zone du monde. Tu t'occupes de l'Angleterre et de l'Irlande pour faire connaître les titres du réseau Bayard. Et notamment, tu vas dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les crèches pour présenter les titres, pour que les abonnements puissent se créer. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de communiquer aux parents le fait qu'ils peuvent s'abonner à la presse française en étant à l'étranger. Donc là, en Angleterre ou en Irlande. Parce que souvent, ils ne le savent pas en fait. Et ils achètent des magazines quand ils rentrent en France. Mais ils ignorent qu'ils peuvent également les recevoir chez eux directement. Et en tant que Covid, c'était vraiment très intéressant pour eux de pouvoir garder un lien avec la France sans y aller. D'autant qu'on est toujours d'accord, avoir un livre dans la chambre de l'enfant, un livre en français, quand on est très loin de son pays natal, c'est quand même une vraie attache avec sa langue natale, sa culture, les histoires, tout cet univers français. Tout à fait. En tant que maman, je sais qu'avant d'être déléguée pour Bayard, j'avais abonné mes enfants déjà à beaucoup de magazines parce que ça me manquait vraiment de ne pas pouvoir aller à la bibliothèque française, emprunter plein de livres ou aller dans une librairie pour acheter plein de livres en français. Il y a quelques librairies françaises sur Londres, mais ce n'est pas au point de la rue. Et c'est un vrai soutien pour les histoires du soir. Et c'est une occasion à chaque fois de parler français avec ses enfants. C'est une occasion aussi de quitter les écrans. C'est une nouvelle génération qui est très, très connectée. Est-ce que tes enfants de 2, 4 et 9 ans ont accès à des tablettes ou à des supports numériques ? Assez peu, en fait. Un petit peu sur les tablettes avec Bayam, qui est une application développée par Bayard, mais qui est très bien faite parce qu'elle est limitée en temps en fonction de l'âge des enfants. Les contenus sont vraiment adaptés à l'âge des enfants également. Et je sais qu'ils voient des contenus intéressants. Donc, ils ont accès à ça, mais c'est tout. On n'a pas de télé, on a un vidéoprojecteur. Donc, on peut choisir de regarder les films Netflix ou Amazon ou des DVD, mais ce n'est pas en libre accès. En tout cas, on peut toujours laisser traîner un livre en français. Quand l'enfant vit loin de son pays natal, c'est un contact de culture qui est important. Parce que la langue, la langue française, quand vous êtes dans un pays qui parle une autre langue, eh bien, on arrive dans un vrai sujet. C'est le sujet du mois sur StéréoChic. Vous, vous avez adopté une méthode, et je voulais qu'on en parle aujourd'hui à l'antenne. Vos enfants vont à l'école anglaise. Donc, pour le coup, toute la journée, on leur parle en anglais, ils étudient en anglais, ils pensent en anglais. Mais quand vous êtes à la maison et que vous êtes évidemment dans un petit bout de France, dans votre intimité, vous parlez en français. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte assez vite que ça commençait avec la crèche. Il passait la plupart de son temps, effectivement, à parler anglais. Et que c'était primordial qu'on favorise le français et même qu'on l'impose un peu à la maison pour qu'il puisse le parler, pour ne pas que l'anglais prime là-dessus. Du coup, on a toujours suivi cette règle de... Enfin, on parle notre langue. En l'occurrence, on est tous les deux français, mais je vois autour de moi les familles où il y a le papa qui est français, la maman qui est espagnole ou autre. Chacun parle sa langue et je trouve que ça marche vraiment bien parce que l'enfant a un référent par langue et c'est très clair pour lui, en fait. Alors, ça m'étonne toujours parce que j'ai un très mauvais niveau d'anglais de voir un enfant en bas âge qui arrive à switcher de l'un à l'autre. Ils s'en sont fait une raison. Ça fonctionne bien ? C'est naturel chez eux d'adapter la langue avec la personne avec qui ils se trouvent ? En fait, c'est bluffant à quel point c'est naturel pour eux. C'est vraiment impressionnant et limite quand les grands-parents, pour nous français, leur parlent en anglais, ils les regardent en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? » parce qu'ils sont censés parler français. La langue, c'est un sujet. Il y a l'écriture aussi. Comment vous abordez ce sujet ? Parce que forcément, à l'école, on n'écrit qu'en anglais quand on est dans une école anglaise. Alors, est-ce que tu fais un rajout de pédagogie à la maison en faisant des dictées ? Alors, nous, il y a des cours... C'est plus pour mon aîné, du coup, il y a des cours en français à côté, justement, pour l'écrit, pour la grammaire, l'orthographe, ce qui lit énormément de magazines et de livres, en règle générale. Pour le vocabulaire, c'est bien, mais au niveau de l'écriture, il y a besoin d'un ajout. On le trouve, en tout cas. J'ai eu aussi des enfants. Parfois, quand on les voit écrire, on se demande s'ils vont à l'école, même quand ils sont français dans une école française. Donc, ça reste un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez autour de vous, justement, des familles encore plus diversifiées. Alors là, vous êtes tous les deux français dans le couple. Tu disais tout à l'heure, français, espagnol, des combinaisons inédites. Vous vous en rencontrez dans la capitale anglaise ? Je crois qu'il y a un peu de tout, en fait, sur Londres. C'est justement la beauté de cette ville. C'est que c'est très cosmopolite. Oui, je parle indien, australien, de partout, en fait. Je pense qu'on peut trouver toutes les nationalités assez facilement dans Londres et donc plein de mix au niveau des couples et des familles. Et des enfants qui parlent facilement trois langues, en fait, c'est vraiment impressionnant. Nous, à la limite, c'est un peu ennuyant. On n'a que deux langues à la maison, mais il y a plein de familles. Il y en a beaucoup plus. Et les enfants gèrent ça vraiment super bien. Des fois, il y a des retards au niveau du langage. Ça, il faut quand même le dire pour rassurer peut-être les parents, parce que comme ils entendent autant de langues autour d'eux, ils vont peut-être parler un peu plus tard, le temps de tout assimiler, mais il ne faut pas se faire de soucis. Ça vient. C'est vous, parents, qui avez fait le choix de l'expatriation. Les enfants n'ont pas choisi. Est-ce que pour autant, tu penses que c'est une richesse pour eux de vivre dans cet environnement ? J'en suis convaincue. Et je pense que surtout mon aîné commence à bien le réaliser quand on rentre en France pour les vacances. Après, nous, on se sent très français, les parents, mais j'ai réalisé au fur et à mesure que mon fils est aussi anglais, que pour lui, il a vraiment les deux casquettes. Donc, ça fait partie de lui. Il faut respecter ça aussi au niveau de son identité. Dernière question, Marion. Le Brexit, tout se passe bien ? Est-ce que pas mal de Français s'en plaignent ? Pas mal de Français sont partis, en fait, surtout. On a vu beaucoup de retours en France ou en Suisse ou ailleurs sur les dernières années. Encore plus cet été, avec le Covid, qui a été très dur sur Londres. Les écoles ont été fermées plus longtemps que pour en France. Du coup, beaucoup de retours. Et puis, plus compliqué, du coup, de traverser. Mais sinon, au jour le jour, ça va. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas le jour et le lendemain. Il y a une continuité quand même. Au niveau de la mentalité, quand même. Franchement, ce n'était pas une expérience très agréable quand même, le résultat du vote. Je trouve ça assez triste pour le pays. De toute façon, tous les Anglais ne sont pas très pro-Brexit non plus. Mais maintenant, c'est en place. Voilà. Peut-être qu'ils ne savaient pas exactement pourquoi ils votaient, mais au moment où ils ont voté aussi. Et je pense qu'il y a Londres et il y a le reste de l'Angleterre. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Merci Marion d'avoir été avec nous pour cette interview dans le cadre du mois spécial. Eh bien, belle soirée à toi et à ton mari. Merci. Au revoir. Do you speak expat ? En partenariat avec Bayard Monde, abonner les enfants à nos magazines, c'est maintenir un lien avec la France, sa langue et sa culture. Do you speak expat ? Sur Stereo Chic.